Hey ! Salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le thème du mensonge et de la vérité et de la création du faux self dans le cadre du passé intérieur. Pourquoi est-ce que j'aborde ce thème là ? Parce que j'ai envie de mettre en avant, notamment auprès du lien socio-relationnel, du lien parent-enfant, en gros, cette sensation de malaise et de mal-être que les êtres peuvent avoir intérieurement et qui en gros sont dus à des malentendus et des non-guis que nous conservons intérieurement dans notre corps et en même temps dans ce qui nous compose en tant qu'être. parce qu'en ce moment je suis allé demander des informations auprès d'une personne de la famille qui est la mienne et donc je suis en pleine libération, en pleine conscience d'un petit peu de ce passé intérieur et je lâche enfin prise, je suis beaucoup plus détendu dans le corps et beaucoup plus... enfin je suis enfin moi-même, je suis vraiment là, je suis vraiment dans cet instant présent donc pourquoi créons-nous un faux self ? pourquoi créons-nous un paraître ? si nous créons un paraître c'est parce que nous alimentons des mécanismes ça peut être des mécanismes de peur, des mécanismes d'espoir aussi parce que l'espoir, nous fondons énormément de croyances sur l'espoir et nous nous enchaînons tout simplement, nous traînons ça comme on traîne un boulet à notre pied nous traînons ça dans le corps et dans notre être parce que nous avons toujours pas résolu en gros le fin mot de l'histoire qui est la nôtre notamment notre histoire personnelle qui nous bloque énormément et donc en tant que personne, lorsque vous dites la vérité et que vous êtes dans la vérité et que vous êtes dans la profondeur, dans cette fluidité comme je parle là en fait ça va permettre à la personne qui est en face de vous d'être aussi libre et libérée en fait, libérée des mensonges libérée en même temps de ce qui s'est passé libérée, enfin elle va être en pleine conscience, en prise de conscience de ce qui se passe moi j'ai été enfin je prends un petit peu l'exemple personnellement j'ai été placé dans un contexte, dans une circonstance de famille d'accueil parce que le parcours personnel que j'ai a fait que j'ai dû en venir là sauf que je me suis senti durant mon enfance certes accepté, comblé, choyé par la famille qui est là et je lui en remercie parce que je ne serai pas là où j'en suis à l'heure actuelle et je remercie aussi toutes ces personnes qui m'ont aidé celles qui m'ont beaucoup frustré, celles qui m'ont mis des blocages, celles qui m'ont mis des barrages parce que actuellement je suis là où j'en suis et je continue d'évoluer en apprenant chaque jour parce que en fin de compte je ne sais rien et donc étant petit j'étais beaucoup dans ces sensations de rêverie parce que je me suis construit un monde je vais le dire, on se construit tous son monde parce que justement on évolue indirectement et inconsciemment dans la frustration dans le non-gui, dans le malentendu dans le questionnement aussi je me suis beaucoup questionné, j'ai beaucoup pleuré j'ai beaucoup été là-dedans dans un certain tourment qui était là et j'ai un peu appris suite à la diffusion d'informations suite à la recherche que la fameuse communication de la communication permet justement de ne plus être dans le mensonge de ne plus laisser en gros tout enfin je prends toujours je prends énormément l'exemple des enfants parce que les enfants ont un univers vraiment neutre vraiment ouvert sur les choses et cette relation parent-enfant n'est pas négligeable en ce sens où les énergies leur corps, leurs sensations, leurs émotions ils vont voir vraiment vraiment ce que vous leur dites au travers de vos actions de vos actes, de vos pensées, de votre parole de vos regards aussi de la manière dont vous leur parlez de la manière dont vous communiquez et justement en fait rendre libre un enfant c'est lui permettre que son univers ne soit pas dénaturé c'est lui fixer aussi des limites mais clairement communiquer communiquer avec lui et voilà j'ai pris cet exemple un petit peu du mensonge parce que du mensonge parce que j'étais en même temps dans cette dans beaucoup d'attentes beaucoup de beaucoup d'attentes beaucoup d'espoirs beaucoup 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 de désirs aussi beaucoup de fantasmes sur la représentation la représentation de la famille malgré malgré cet entourage rassurant cet entourage présent il y a ce versant qui est là et que forcément on n'a pas conscience parce que parce que pour 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 ce qui nous entoure ça paraît ça paraît tellement naturel tellement spontané de voir les choses et c'est justement là que le point de vue diffère et et je remercie aussi Sissi pour ça qui m'a donné un exemple assez intéressant en fait j'étais dans le parc de Saint-Cloud le parc de Saint-Cloud en fait c'est c'est un immense parc sur Paris qui qui est exceptionnel et fabuleux que je conseille d'ailleurs de visiter et en fait quand on est à l'intérieur du parc en fait c'est c'est la perception interne qu'on a du parc et lorsqu'on est à l'extérieur la perception est différente parce que le parc en lui-même n'est pas la vision intérieure qu'on en a mais plus la vision du paysage et donc ce que je veux dire dans la communication en fait c'est que vous avez votre point de vue il y a celui de l'autre et justement pouvoir comprendre celui de l'autre c'est avoir cette perception qui est différente et dans la vérité et le mensonge on s'aperçoit vite que que les choses se voient comme elles sont quoi et c'est ce qui fait aussi que j'ai souvent joué un rôle j'ai joué un rôle parce que parce que les mécanismes de les mécanismes de la conscience mentale sont venus occulter un petit peu toute cette partie là et si j'ai joué un rôle c'est justement pour me protéger pour pour ne pas être ne pas être cible de tout ça et pour ne pas être moi-même je me suis clairement empêché d'être d'être moi-même parce que il fallait que je sois il fallait que je que je corresponde à des images justement c'est pourquoi on parle de syndrome de l'hospitalisme qui est le le syndrome même du manque affectif pour ceux qui souhaitent des infos je vous invite à voir à voir tout ça donc oui syndrome de de l'hospitalisme et en même temps ben recul du monde en étant dans ma propre bulle et et justement en me préservant quoi en me protégeant vraiment de ben des gens justement et en même temps de moi-même inconsciemment parce que j'ai cultivé aussi une certaine peur une certaine peur de 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 ce monde-là qui me semblait totalement totalement étranger totalement incohérent totalement non en phase mais en fait c'était moi qui n'étais pas qui n'était pas en phase avec tout ça parce que parce que le mensonge venait venait prendre la place de la vérité profonde des choses et en fait ce que je souhaite dire à ceux qui ont le statut d'adulte et de parent enfin parce que c'est juste des statuts dites la vérité parce que dites la vérité aux enfants dites la vérité à votre être ne vous cachez pas dans 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 un rôle qu'on vous donne dans dans des choses dans des choses qui qui au final ne vous rendent pas heureux à quoi ça sert à quoi à quoi ça sert d'être dans le malaise à quoi ça sert à part se cacher la vérité mais pourquoi on se cache la vérité qu'est-ce qu'on a à se cacher qu'est-ce qui dans le fond fait qu'on a ça à se cacher et fait que dans dans une circonstance familiale dans une circonstance professionnelle dans une circonstance professionnelle on se cache c'est nous-mêmes on se cache à nous-mêmes ce que nous sommes quoi on se cache à nous-mêmes ces vérités familiales ces non-dits ces malentendus on se les cache voilà c'est tout et donc la vérité c'est la pureté même du du mensonge quoi et le mensonge lui va venir justement attaquer la machine à penser les métabolismes les préjugés les préconditionnements les tout 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 rendez-vous. Voilà, c'est tout. Et donc, mentir à un enfant, c'est se mentir à soi-même parce qu'en soi-même, on n'a toujours pas résolu des problèmes familiaux, des problèmes personnels. Enfin, ce n'est même pas des problèmes, c'est des blocages, voilà, des blocages qui sont toujours là. Donc, je vous incite vraiment à être dans la vérité et cette vérité-là, en fait, elle ne va venir que de votre cœur, de votre regard, de votre manière de voir les choses et de votre manière de vous sentir. Parce que la sensation de malaise, elle se ressent dans le corps. Et je vais faire une vidéo sur le corps parce que le corps, lui, est autonome. Que ça soit d'un point de vue sexuel, que ça soit d'un point de vue intellectuel, que ça soit d'un point de vue comportemental, que peu importe le point de vue, le corps est autonome. Donc, je vais en venir à ce sujet dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci, 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 parce que ça me permet, j'espère que ça vous permet d'avancer, de voir que le mensonge nous tue à petit feu, nous tue notre être, notre personne tue les enfants, vous tue vous-même, vous tue dans les relations que vous faites, dans les liens que vous avez avec les autres. En gros, c'est un peu comme si vous vous tiriez une balle dans la tête, ou sinon que vous étiez un petit peu sadomaso. Donc, à moins que vous aimiez souffrir en vous-même et que vous aimiez faire souffrir les gens qui sont autour de vous, je vous invite vraiment à prendre conscience de la vérité, à prendre conscience de votre vérité. Et au bout d'un moment, arrêtez de cacher les choses parce qu'on paye toujours un prix à ce qu'on fait. Et ce n'est pas forcément un prix au niveau de l'achat des choses, mais c'est plutôt un prix intérieur et un prix au niveau de l'émotionnel et un prix au niveau du cœur, au niveau du corps et au niveau de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Donc voilà ! En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Passeur de Conscience sur la chaîne YouTube. Si vous avez la moindre question sur la vérité et le mensonge et la création du faux self là-dedans, du paraître, je suis toujours disponible et c'est avec plaisir. Je vous embrasse très fort et à plus pour une prochaine vidéo !